... Face à la multiplication problématique des épisodes de pollution de l'air répétés en France et particulièrement en région parisienne, l'État a créé un dispositif réglementaire visant à accélérer le renouvellement des véhicules et pousser les franciliens vers de nouveaux modes de déplacement plus vertueux comme les transports publics, le vélo ou la marche à pied. C'est la zone de faible émission mobilité ou ZFEM dont la mise en œuvre devrait être effective en décembre 2020. Ivry n'est pas épargnée par ces pollutions du fait de la proximité du boulevard périphérique et la concentration des véhicules circulant en centre-ville. Ce sont environ 40 000 ivriennes et ivriens qui, chaque année, sont soumises à des taux de pollution de l'air au-dessus des normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit là d'un enjeu de santé publique majeur. La municipalité a donc reçu l'ordre du préfet de mettre en place une ZFEM sur notre ville comme toutes les communes situées à l'intérieur du périmètre de l'A86 en juin 2021. La ZFEM prévoit une interdiction de circuler dans les villes pour les véhicules particuliers et d'entreprises légers ou utilitaires les plus polluants de 8h à 20h en semaine et 7 jours sur 7 pour les poids lourds. Ces interdictions sont basées sur les taux de pollution des véhicules symbolisés par les vignettes critères que vous reconnaissez sur les pare-brise des véhicules. Plus un véhicule est polluant, plus le niveau critère est élevé. Depuis juillet 2019, les véhicules très polluants, appelés non classés critères 5, sont interdits de circulation sur toute la métropole. Il s'agit désormais d'aller vers un remplacement des véhicules restants polluants par étapes avec un objectif de 100% véhicules dits propres à l'horizon 2030. Pour cela, en juin 2021, les véhicules critères 4 seront interdits de circulation, puis les critères 3 en juillet 2022 et les critères 2 en janvier 2024. Concrètement à Ivry, dans toutes les villes avoisinantes, la circulation de ces véhicules sera interdite. À Ivry, habitants et travailleurs seront concernés par ces interdictions. Nous mesurons toute l'ampleur des difficultés auxquelles les familles ivriennes et les entreprises vont être confrontées dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. C'est pourquoi nous avons écrit par deux fois au préfet pour lui exprimer nos inquiétudes et lui demander l'élargissement du délai d'application d'une telle mesure. Force est de constater que l'accompagnement financier des ménages n'est toujours pas à la hauteur. Mais face à l'obligation qui nous est faite par l'État, il est donc de notre responsabilité de mettre en place la ZFEM sur notre territoire et d'accompagner du mieux possible les habitants et les entreprises. Tout d'abord, il s'agit de vous faire bénéficier de la meilleure information possible. Des accueils seront prévus dans toutes les maisons de quartier de la ville. Cet accompagnement individualisé vous permettra de faire le point sur vos modes de déplacement et sur vos besoins de mobilité et de vous diriger vers la solution la plus adaptée. Les entreprises seront, elles, dirigées vers les chambres de commerce et la région pour un accompagnement optimisé au regard de leurs besoins particuliers. Ensuite, nous poursuivrons et amplifierons nos efforts sur la mise en place des infrastructures cyclables pour que vous puissiez vous déplacer en toute sécurité. Également, en recherchant à apaiser la circulation en ville pour apporter plus de place aux piétons dans un meilleur partage de l'espace public. Nous continuerons à apporter fortement nos demandes auprès d'Île-de-France Mobilité pour une amélioration des transports en commun dans notre ville. Enfin, nous déploierons dans les tout prochains mois des bornes de recharge pour véhicules électriques sur l'espace public avec des tarifs et des temps de recharge les plus avantageux possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !